Centre d'hébergement d'urgence de la Croix-Rouge de Médlavie. Il est 17h, les 30 occupants s'apprêtent à rejoindre leur chambre. Jean-Claude et Isabelle nous disent quelques mots. Moi je suis une femme, j'ai 48 ans, j'ai une fille de 28 ans. C'est la première fois que je me retrouve dans une situation à la Croix-Rouge. J'ai toujours eu des logements. Mais c'est vrai que c'est très 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 difficile de nos jours. Et moi je plains ceux qui sont dehors vraiment et qui s'alcoolisent pour oublier un petit peu tout ça. Et c'est la société qui veut ça. Vous avez connu la rue ? Jamais. Avant cette année, jamais. Moi malheureusement je peux vous dire que j'ai connu la rue. Mais je l'ai connu en verte, en droit en haut, en argent, en travers, en tout ce que vous voulez. C'est terminé maintenant. C'est terminé, c'est terminé. Parce que moi du principe que je suis ici, maintenant le fait qu'on peut rester au moi, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de partir dehors, dormir dehors, on est tout le temps là. C'est déjà un bien fou pour nous. Avant le centre, Isabelle dormait dans sa voiture. Tous deux espèrent maintenant des jours meilleurs. Un peu plus tard, place à Batouche, Claudia, comme elle le fait maintenant depuis plusieurs semaines, distribue de la nourriture, mais aussi son amitié à tous ceux qui se présentent. Les situations sont à chaque fois différentes. Marie, elle, a eu des déboires commerciaux il y a quelques années. Aujourd'hui, voici sa situation. Je viens d'avoir avec beaucoup de chance de l'aide d'une assistante, un appartement dans une résidence hôtelière à 450 euros par mois. Mais bon, c'est déjà ça, meublé. Par contre, avec toutes les charges que j'ai à côté, vu les 800 que j'ai au bout du nez, voilà, j'ai rencontré la miss et Claudia, c'est pour ça que j'ai cherché à manger ici. Est-ce que vous rencontrez beaucoup, notamment les femmes, beaucoup de personnes, de femmes, ou pas que, dans cette situation ? Ici, non, pas beaucoup. C'est surtout des hommes qui sont à la rue, en fait. Mais moi, je l'ai été aussi, cet été. Voilà, c'est terminé. À quelques mètres, Vincent s'apprête, lui, à passer une nouvelle nuit dehors. Je danse souvent sur les bancs, dans les entrées. On ne vous embête pas, on vous lève ? Non, non, non. Ici, je suis en jante, franchement. C'est le matin, il fait très bien. Travailleurs pauvres, femmes seules, retraitées, de plus en plus de profils se retrouvent aujourd'hui au bord de la rupture, avec le spectre de la rue. Du côté de la Croix-Rouge, qui ne peut que constater le manque de place d'hébergement, on tient à rappeler les services d'urgence mis à disposition. On a notre épicerie sociale, bien sûr. On livre des colis dans le rural. Nous avons nos maraudes qui sont, en principe, tous les soirs, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Nous avons, depuis quelque temps, une maraude médicalisée, tous les jeudis, soirs. Mais toutes ces personnes qui vivent à la rue, elles n'ont pas la chance de pouvoir dormir au chaud tous les soirs. Donc c'est ces personnes-là qu'on va chercher au moment où le plan grand froid se déclenchera. Et on les mettra à l'abri. C'est le gymnase du Pascal Rossigne, qui, comme chaque année, ouvrira ses portes pour le plan grand froid. Mais à la condition que les températures ressenties atteignent moins 5 degrés, 3 jours d'affilée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada